Salut, c'est Kaskul et on se retrouve une nouvelle fois pour parler de la Recalbox. Aujourd'hui, on va parler plus précisément du scrap. J'ai vu qu'il y avait encore pas mal de gens qui galéraient, j'ai vu ça sur Facebook, pour scraper les jeux. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je me suis un petit peu préparé. J'ai préparé ici une dizaine de jeux Megadrive et une dizaine de jeux Super NES qu'on va directement envoyer dans la Recalbox. Celle que j'ai installée la dernière fois pour le tuto sur l'installation. Donc, ben voilà. Alors, ROM. Alors, on a dit Megadrive. Voilà. Alors, je vais devoir ouvrir celui-ci. Megadrive. Hop, ça devrait aller assez vite. CTRL-C, CTRL-V. Moi, j'envoie mes jeux comme ça. Bon, ça fonctionne très bien. Et on va aller donc dans Super Nintendo. Voilà. Alors, c'est une petite sélection que j'ai fait vite fait. C'est pas du tout un top. C'est pas un classement. C'est juste quelques jeux comme ça qui me passaient par la tête et que j'ai décidé de mettre. Donc, on va voir qu'il y a quatre méthodes pour scraper. On va parler de XML Screen Scraper après. Je vais commencer par les méthodes directement sur la Recalbox. Donc, on passe tout de suite à la Recalbox. On est donc sur la Recalbox. J'ai déjà redémarré. Comme ça, c'est réglé. On voit qu'il y a donc les dix jeux Megadrive qui ont été rajoutés. Et si je vais voir en Super NES, il y a également les dix jeux Super NES. Là, il y en a onze puisque de base, il y avait déjà le Donkey Kong classique. Voilà, classique Kong. Donc, la première méthode, simplement, on se met sur un jeu. On appuie sur Select. Select sur une manette Super NES. Éditer les données du jeu. On va jusqu'à Scraper. On vérifie que ce soit bien le jeu concerné. Parce qu'il peut se tromper, parfois. On valide. Et voilà, c'est tout. On sauvegarde. Et on a donc un premier jeu de scraper. Ça, c'est la méthode, on va dire, individuelle. On a aussi la méthode, on ne va pas le faire, mais la méthode, je vais dire, manuelle. Où, pareil, on va dans Éditer les données du jeu. On entre nous-mêmes les données. Et ici, à l'aide d'un clavier, on indique le chemin d'une image qu'on aurait fait ou récupéré par nous-mêmes et inséré nous-mêmes dans le dossier. Voilà, bon. Il n'y a pas grand monde qui se sert de cette méthode, je crois. Mais ça peut servir, ça m'est déjà arrivé quand Screen Scraper ne trouve pas d'image d'un jeu. Parfois, ça peut être intéressant de le faire par nous-mêmes. Maintenant, on voit que les autres jeux ne sont pas scrappés. Donc, on va utiliser une autre méthode. On vient sur le menu principal, on fait Star, on va sur le Scraper, on choisit le site. Bon, moi, j'utilise Screen Scraper parce que, clairement, c'est celui que je préfère. On a le choix à Screen Scraper, Game DB ou Meme DB. On va rester sur Screen Scraper, scraper les notes, scraper maintenant. On va faire scraper. Alors là, il nous dit qu'il va scraper les neuf systèmes. Là, pour le tuto, moi, j'ai envie de faire que pour la Super Nintendo. Par contre, il nous dit seulement les images manquantes. Bah oui, d'accord. Donc, on va enlever tout ce qui n'est pas la Super Nintendo. Oups, ben voilà, un système sélectionné. Donc, c'est correct. On n'a plus que la Super Nintendo. Alors, utiliser des images composées, oui, pour avoir le même résultat que sur les autres jeux. C'est-à-dire une image avec le boîtier et le titre du jeu. Choisir si conflit, on peut le mettre sur oui. C'est-à-dire que si jamais il n'est pas sûr de lui par rapport à l'image, il va nous poser la question. On va voir ce que ça donne tout de suite. Et on va démarrer tout de suite le scrap. Je n'aurais peut-être pas dû mettre du coup de choisir si conflit, parce que là, clairement, il n'y a pas de conflit. Donc, il nous demande si on prend cette image-là pour Donkey Kong Country. Donc, oui, je prends. Alors, pour recevoir Jim. Heureusement que j'en ai mic 10, j'ai fait exprès. Même si on ne voit pas l'image tout de suite, s'il nous propose un scrap, souvent, c'est qu'il y a une image. On peut y aller, surtout quand c'est des jeux super connus, comme ici. Je pense que ça ne pose pas vraiment de soucis. Ah, ici, j'ai peut-être été un peu vite, mais bon, ça passe. C'était le même jeu, de toute façon. Voilà, 9 jeux scrapés. Puisqu'il y en a un qu'on venait de faire individuellement juste avant. Donc, on voit que tous nos jeux ont été scrapés correctement. Et enfin, la dernière méthode, on va voir ça tout de suite. Donc, on voit que mes jeux Mega Drive ne sont pas scrapés. On va utiliser le XML Screen Scrapper. Donc là, on repasse sur le PC. On va donc aller sur le site de XML Scrapper. Je vous mettrai le lien en description. Enfin, en fait, ce n'est pas... c'est GitHub. Voilà, on prend la version qui nous correspond. Bon, là, je vais prendre la version 64. C'est apparemment la dernière version, d'après ce qui est marqué ici. Voilà, on va aller voir tout de suite dans mon dossier de téléchargement. Je vais le prendre et je vais le copier. J'ai déjà créé un dossier sur le bureau. Voilà. Et je vais l'exécuter. Comme ça, je fais tout en direct. Comme ça, il n'y a aucun souci. Ça devrait bien se passer. On va attendre un petit peu que ça s'installe. En fait, je le mets dans un dossier séparé. Il fait une petite musique. Parce que justement, il crée des dossiers et que je n'ai pas forcément envie d'en avoir partout. Voilà. Alors, il nous demande la langue. On va mettre en français. Ok. Sur quel système on est ? Si on est sur Retropaille ou Recalbox. Donc, on va choisir Recalbox. Le style de visuel qu'on préfère. Juste une image ou une image avec la boîte du jeu et le logo. Personnellement, je préfère. Là, il nous demande encore si on veut d'autres styles d'affichage. Par exemple, avec une bande d'arcade ou avec des petits logos sur le côté. Personnellement, je préfère simplement ce mode-là. De toute façon, quand on scrappe depuis la Recalbox, on obtient ce résultat. Donc, je n'ai pas envie d'avoir des résultats différents. Enregistrer. Alors là, il nous demande où sont les jeux. Parce que comme on peut très bien avoir les jeux, par exemple, sur une clé USB. Comme c'est mon cas normalement. Mais même si j'ai mes jeux sur la clé USB, je laisse quand même la clé USB sur le Raspberry. Et je scrappe directement depuis le Raspberry. Donc, je choisis le Raspberry. Voilà. Alors, possédez-vous un compte Screenscraper ? Alors, oui, j'en ai un. Alors, une fois qu'on a rentré notre pseudo et notre mot de passe, il nous demande si on veut lancer un scrap. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais mettre non. Voilà. Alors, voilà. Là, on est sur le site de Screenscraper. C'est ici qu'on pourra créer un compte. C'est gratuit. Simplement, si on paye, si on fait des dons, on gagne des points. C'est par la partie ici, soutenez-nous. Qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. De pouvoir faire plusieurs scraps en même temps. Au lieu de télécharger une image à la fois, on peut comme ça en télécharger 3, 4, je ne sais pas. Et ça va du coup beaucoup plus vite. Personnellement, j'ai un compte de base, gratuit. Et ça fonctionne déjà pas mal. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scraper. Donc, on va quand même aller faire un petit tour dans les configurations. Les configurations générales, c'est surtout cette option-ci qui est importante. Donc, pour un nouveau fichier XML, normalement, il est censé écraser l'ancien. Attention que si vous avez déjà des ROM dessus, qui ont été scrappés, c'est préférable évidemment de mettre mise à jour et de juste rajouter de nouvelles images. Là, on va, comme il n'y a rien qui a été scrappé, on va commencer de zéro. Voilà. Enregistrer. On peut aussi choisir le système qu'on voudrait scrapper. Donc, on va dans scrapper, on vient ici choisir la Megadrive, par exemple. Alors, moi, je l'ai empêché de scrapper quand il me l'a proposé, simplement parce qu'il va nous demander si on veut éteindre émulation station. Alors, oui, il faut l'éteindre. Simplement, ici, j'ai que 10 jeux. Et le temps qu'il éteigne émulation station, il aura fini de scrapper les 10 et ça peut poser problème. Moi, je trouve que c'est préférable. D'après, j'ai fait plusieurs tests et ça marche vachement mieux. Si on passe par commande SSH, on met arrêter émulation station. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter ? On met OK. On lui laisse le temps de s'arrêter. Et ensuite, une fois qu'il est arrêté, on lance le scrap. Là, il va nous demander normalement encore une fois si on veut arrêter émulation station. On annonce qu'il est déjà arrêté. Êtes-vous sûr de continuer ? Oui. Et on voit que ça va quand même plutôt vite. Voilà. Donc, il dit qu'il a trouvé les 10 fichiers. Le nombre de roms trouvés, 10. Le pourcentage de roms, OK. Ça devrait être bon. On va aller vérifier de toute façon. On fait OK. On attend un petit peu que la fenêtre réapparaisse. Voilà. Et on fait redémarrer. Êtes-vous sûr de vouloir rebooter la machine distante ? OK. Voilà. Et bien maintenant, on va passer tout de suite, ou repasser, sur la recalbox. On va donc aller voir tout de suite sur Megadrive si ça a fonctionné. Et bien apparemment, oui. Donc, tous nos jeux ont été correctement scrappés. Alors, il me semblait, mais je peux me tromper, qu'il y a une nouvelle version, normalement, d'XML Screen Scrapper, qui permet d'avoir les mêmes scraps que quand on scrappe en manuel. Donc, pour rappel, en manuel, ils étaient comme ça. Enfin, en manuel, quand on scrappe depuis. Donc, avec une espèce d'écran bombé et des petits reflets dessus. On voit que là, ils ne sont pas tout à fait pareils. Enfin, ils ne sont pas plus mal. Mais, je pensais. Ce qu'on peut faire, à la limite, c'est aller vérifier s'il n'y a pas une mise à jour éventuelle sur XML. Alors, j'ai déjà regardé un petit peu avant de relancer l'enregistrement dans toutes les options. Malheureusement, je n'ai pas vu d'endroit qui propose de faire une mise à jour. Simplement, dans AID, il nous indique la version actuelle. Donc, j'imagine qu'on est à jour et qu'on est avec la dernière version. Voilà. J'espère que ça vous aura servi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501